Suspendu pour 5 matchs après l'épisode de Rennes, Ali Benarbia va cruellement manquer à ses coéquipiers au moment d'accueillir Bastia. En première mi-temps, une seule occasion, cette frappe de Miku sur la balle. Voilà qu'il ne manque pas d'inquiéter Elibo, Bordeaux est emprunté et n'arrive pas à trouver la faille. En fait, il faudra une nouvelle fois l'opportunisme de Wiltord pour entrevoir la lumière. Bounmigel effleure ce ballon mais ne l'empêche pas de finir au fond des filets. 1-0 pour les Girondins et 16ème but pour Wiltord. Sylvain Wiltord qui bénéficie une nouvelle fois d'un service de Lilian Lassland, auteur ici de sa 9ème passe décisive. Sur le banc bordelais, on respire un peu mieux mais les Girondins doivent parfaire leur différence de but face à des Corses peu à l'aise à l'extérieur. Voilà qui est fait à un quart d'heure de la fin, long centre de Torres Mestré pour la tête de son compatriote Ivan. La remise est destinée à Sylvain Wiltord, frappe en première intention, c'est parfait. Avec 17 réalisations, Sylvain Wiltord s'envole au classement des buteurs. Bordeaux s'impose donc 2-0 et reprend la tête avec un point d'avance sur l'OM battu à Toulouse. La remise est destinée à l'OM battu à Toulouse. La remise est destinée à l'OM battu à Toulouse.